On a développé une plateforme technologique unique qui donne accès à 100 millions de profils d'influenceurs. Je me rappelle de cette fois pour une marque de confiserie pour Halloween. Et en quelques heures, on a eu tellement de candidatures, on a eu tellement d'influenceurs qui voulaient y participer qu'avec la cliente, on ne savait plus où donner de la tête. C'était juste incroyable. Le projet qui m'a plus marquée, c'est le dispositif qu'on a mis en place avec ONU FEMME. On a mis en place une opération pour lutter contre le féminicide. Et ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir défendre mes valeurs à moi et soutenir la cause. J'ai l'opportunité de vivre mon jour parfait, chaque jour, même si c'est virtuel. C'est de manger un café à Sydney, un lunch à Londres, et de manger un beurre avant un dinner à New York. L'un de nos meilleurs souvenirs, clairement l'OPMSC. Une opération internationale. On a fait la promotion de leur croisière pendant six mois avec des influenceurs brésiliens qui passaient un relais, un influenceur japonais, un influenceur australien, etc. Ils nous ont fait voyager pendant six mois. On a un métier où on a énormément de chance parce qu'on vit des moments incroyables, notamment avec les talents. Je me souviens d'un voyage en Guadeloupe, par exemple, où on a fait l'ascension d'un volcan, on allait se baigner, mais on avait aussi plein d'ateliers professionnels et où on peut vraiment mêler l'utile à l'agréable et créer un lien hyper fort avec ces talents. C'est un peu la base de notre métier et c'est ça qui le rend hyper riche. Je travaille encore plus avec des influenceurs espagnols et de l'Amérique du Sud parce que ce sont des marchés qui se développent beaucoup et les marques veulent encore plus faire le marketing d'influence dans ces pays. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui font 40 millions de vues, c'est deux fois plus d'audience que la finale de la Coupe du Monde de football. C'est juste énorme et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans nos livres. Par exemple, notre premier livre qui était 87 idées pour vos campagnes d'influence et le second qui est l'influence marketing pour les CEO, c'est vraiment faire prendre conscience que l'influence marketing est le média de demain qui aura plus d'impact que la télévision.